... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Mes chers collègues, bienvenue dans cette salle du Conseil municipal, pour ceux qui viennent pour la première fois. Ce que je vous demanderai tout de suite, c'est d'établir vos téléphones portables, d'établir vos consciences. Merci. Merci. Pour ceux qui me concernent, les premiers ont prévalu sur les secondes. Au conduit, les résultats sont là. Il nous appartient à présent de mettre toute notre énergie à réaliser ce sur quoi les uns et les autres, nous nous sommes engagés et plus largement ce à quoi aspirent les saignoires. essayez-moi. Je n'ai aucun doute sur l'implication de nous tous, de nous tous. Notre volonté est forte et déterminée. Et si la parole m'est donnée ce matin, c'est parce que je vous dis d'un grand privilège, c'est celui de l'âge. L'article, en effet, l'article L21-22-8 du code général des collectivités locales, confère à l'effet au doyen de l'Assemblée de préciser, de présider l'ouverture de cette séance. Pour moi, la transmission est pour moi un symbole fort, symbole très très fort. Dans ce sens, il m'apparaît, mais ça ne concerne que moi, bien évidemment, il m'apparaît qu'il lui était plus normal que le maire sortant procède lui-même à cette transmission en accueillant le maire entrant. La loi est la loi, nous ne nous dérogerons pas. Et j'avoue toutefois que c'est avec un immense honneur que je vais m'efforcer d'assumer cette présidence éphémère. Et nous allons donc commencer la partie tout à fait officielle en faisant l'appel des élus. Constatez au procès-verbal, il vous suffit pour ceux qui ne sont pas habitués, de répondre au présent et éventuellement de lever la main en y verra lieu. Alors, au numéro 1, Nathalie Viquet. Présent. 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 Bouchra Réano. Présent. 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 Vous montrez le nom du candidat que vous souhaitez voir accéder à cette place. Avant cela, quels sont les candidats ? Vous le candidat, c'est l'interdiction. Concernant les assesseurs, deux assesseurs dont nous avons besoin, une n'a pas d'autre, Christine Saint-Quin et Guillaume Capobianco, si vous voulez bien aller vous installer près de l'Urde, je vous remercie. Alors, à l'appel de chaque nom, vous pouvez bien venir à l'Urde, déposer votre bulletin et signer votre élément. Je vous remercie. Alors, vas-y, tu parles toi, parce que je ne suis pas sûre que ça va. Je vous remercie. D'autres demandes de parole ? Nous n'y en a pas. Bien, nous allons passer donc au vote. Je vous remercie. 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 Merci. 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 Marcel Vincent, Pascal Tassisto, Sophie Montbarbon, Dominique Becquera, Elisabeth Guest, Elisabeth Guest, Elisabeth Guest, Elisabeth Guest, Elisabeth Guest, Elisabeth Guest, Christian Duprat. Théorine Ferdinand. Théorine Ferdinand. Théorine Ferdinand. Réalisé C'est parti. Merci. Allez, calme-lui. 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 Merci. 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 La taille de me La tablité, la tablité, la tablité, la tablité. La tablité, la tablité, la tablité. La tablité, la tablité. 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 Nombre de conseillers présents à l'appel ayant parti par au vote 8 Nombre de votants en globes déposés 41 Nombre de suffrages éclatés nul par le bureau selon l'article N66 du Code électoral 0 Nombre de suffrages blancs Article N65 du Code électoral 5 Nombre de suffrages exprimés 36 Majorité absolue 19 Madame Miquet a obtenu 36 voix Ayant obtenu la majorité absolue Madame Nathalie Miquet est proclamée élue maire de la 5e journée Applaudissements 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 wannabe Board más juste un petit mot parce que c'est une élection hors commun que nous venons de vivre c'était une élection énorme en soi mais surtout avec le Covid qui a interrompu cette campagne ça nous a donné l'occasion en trois mois d'interruption de se connaître et de faire une équipe je pense plus forte que jamais pour prendre la destinée de cette ville j'ai pensé pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui dans la salle parce que c'était important pour nous de célébrer ensemble ce moment, cette victoire c'est aussi la bosse la cérémonie va se passer en deux temps ici les formalités administratives et dehors nous allons faire la suite avec un hommage que je rendrai à tous mes prédécesseurs pour moi c'est un moment solennel et je voulais le passer et le célébrer avec tous les sémoins je sais l'engagement et je sais l'attente de mes concitoyens pourtant nous avons un travail qui nous attend et nous avons des personnes qui vont devenir des adjoints et qui vont avoir des charges lourdes pour s'investir dans notre vie et dans le travail que les sémoins attendent alors je reprends les petits papiers parce que c'est important j'indique quant en application des articles L2122-1 et L2122-2 du CGCT la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoint correspondant 30% de l'effectif légal du conseil municipal doit être adjoint au maire au maximum cependant je rappelle qu'en application du CGCT article L143-1 d'accord on peut s'y faire parce que c'est très fréquent les références comme ça et des délimérations antérieures la commune disposait à ce jour de 14 adjoints et 4 adjoints de quartier au but de ces éléments il est proposé au conseil municipal de fixer à 18 le nombre d'adjoints au maire et adjoints de quartier le maire propose aux conseillers municipaux de voter électroniquement la délégulation fixant le nombre d'adjoints et d'adjoints de quartier donc c'est un grand moment c'est l'administration qui dit quand le vote est ouvert vous avez devant vous une petite tablette donc vous voyez oui, non et blanc c'est pour ceux qui s'abstiennent donc cette proposition de fixer le nombre à 18 vous devez voter le vote est ouvert le vote est ouvert donc ce qui veut le vote est pour vous avez déjà oublié ce qui veut le vote est contre non ce qui s'abstiennent c'est non votre pension c'est moi qui lance les résultats alors pour 47 contre 0 abstention 2 donc le vote étant terminé nous aurons 18 adjoints avant de procéder à l'élection des adjoints je vous rappelle que les adjoints sont dévis au scrutin secret de liste à la majorité absolue sans planachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal il est rappelé que conformément à l'article L2122-7-2 désormais chaque liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe il est précisé que les adjoints compondront dans l'ordre de la liste proposée le conseil municipal décide de donner un délai pour le dépôt au prépumère des listes de candidats aux fonctions d'adjoint donc nous avons déjà notre liste que je vais vous présenter est-ce qu'il y a d'autres listes ? alors comme il faut un délai de 15 minutes pour que les opérations se passent je vous propose d'enchaîner par le vote dont je vais vous présenter la liste composée par notre majorité alors de manière un peu inhabituelle je voudrais vous présenter cette liste avec les fonctions qui seront rattachées parce que généralement c'est un vote administratif et je pense qu'aujourd'hui et c'est moins attendre qu'on incarne des actions pour la ville donc pour ma part je vais garder les finances c'est le projet de ville Jean-Pierre Colin sera responsable de l'économie du contentieux, du juridique du tourisme et de par sa volonté de la cause féminine Christine Cinquin l'environnement, le développement durable les corées et les plages Guillaume Capogianco cohérence des territoires mobilité et tous les dossiers européens qu'il fortera Corricionné logement cimetière Gérard Beccaria sera l'interaction avec la population et les citoyens il sera présent auprès des associations des CIL et des commerçants Cécile Lachaud sera en charge des animations du domaine public et du patrimoine Daniel Gutierrez s'occupera de la gestion du domaine public ce sera l'adjoint de la propreté des routes des parties de l'entretien des espaces verts enfin une tâche très 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 importante qui est là-dedans Malika Bagdad sera adjoint du quartier Nord Cheikh Montour sera l'adjoint de la politique de la ville Marie-Claude Paganelli-Arjulas sera l'adjoint du bien-vienir du handicap et du jumelage Joseph Miniti aura en charge la maire et les ports Véronique Le Portois s'occupera des affaires sociales Christophe Corrière aura en charge des travaux et la modernisation des équipements il sera également l'adjoint du quartier Sud Christelle Vincent s'occupera des écoles du feris scolaire et des centres à l'aile Sophie Montbarbon s'occupera du personnel et des animaux Dominique Baguera sera l'adjoint de la culture des traditions du bien social et il sera aussi notre adjoint du quartier Centre Elisabeth Guest s'occupera de la rénovation urbaine donc nous travaillerons intimement avec Elisabeth et sera la révérente pour les quartiers Ouest donc je voudrais vous dire qu'il y a aujourd'hui 4 pour moi 4 super adjoints ce sont les adjoints de quartier aujourd'hui au vu de la dimension de la ville de la Seine ça préfigure ce qui se passe dans les grandes villes c'est à dire ce sont comme des mers d'arrondissement on n'a jamais assez utilisé cette configuration pour se donner les moyens d'agir au plus près des habitants donc aujourd'hui je suis très contente de dénommer Christophe Corrière représentant pour le quartier Sud et Dieu sait que la tâche va être importante c'est un acteur de la vie économique au Savelle comme tout le monde le connaît et c'est pour nous une référence et un soutien indétectible à la politique que nous avons menée Malika Bagdad elle est impliquée dans les quartiers nord elle a une vision pour ces quartiers elle veut développer ce secteur et notamment l'image qu'il développe de manière générale pour la ville et je la remercie d'avoir accepté cette charge nous avons aussi Dominique Batira qui est adjoint à la culture en charge du secteur centre parce qu'il est important aujourd'hui de donner un éclairage sur ce qui va se passer dans le centre-ville notamment à travers toutes les actions culturelles et la je pense aux qualifications de ce centre-ville traditionnel et en lien avec un lien social qui est son dada Elisabeth Guest qui habite dans les quartiers ouest et qui sera notre référence et notre porte-parole pour les quartiers ouest donc je voulais préciser que c'est une équipe renforcée qui arrive et qui se présente à vos ultrages donc maintenant nous allons voter pour cette liste je pense que vous l'avez sur la table elle va être distribuée alors il est possible dans la liste que j'ai oublié de nommer Pascal Cassito qui est quand même notre considération à la sécurité ça aurait été quand même dommage de ne pas le citer donc voilà il s'occupera il aura aussi en charge les incivilités parce que je crois qu'aujourd'hui on a bien identifié qu'il y avait le problème de la sécurité et puis le sentiment d'insécurité qui est beaucoup lié aux incivilités donc ça c'est pas sa charge et bien sûr le lien avec l'armée puisque c'est un peu son profil personnel bon alors comme M. Rode j'ai oublié de préciser aussi pour Guillaume Capugianco qui sera en charge de l'administration générale et j'aurai un mot par la suite concernant l'administration si vous voyez quelque chose encore que je veux oublier les spectacles et j'aurai un mot Je demande aux assesseurs de reprendre leur place, puisqu'on va voter de nouveau. Alors oui, maintenant que je suis mère, je peux prendre une première décision qui peut-être semblera populaire, c'est que si vous voulez enlever la veste, vous pouvez enlever la veste, parce qu'il y a un problème de finalisation, je sais que c'était très chaud, donc voilà, je vois Guillaume qui est extrêmement bien habillé, mais voilà, vous savez que vous pouvez vous mettre à l'aide quand même. Merci. 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 Véronique Le Portoin, Christophe Poirier, Christelle Vincent, Christophe Poirier, Christophe Poirier, Christophe Poirier, donkey肉zę Et viser les pieds. Ali Gherdi. Lydie Angounian de Rouen. Christian Duclas. Céline Bonnard. Daniel Martínez. Patia Péter. Patia Péter. Patia Péter. Patia Péter. Alavoyer. Christian Moran André Castillo Largesse Verdi Yves Dimiglio Valérie Cadoury Dominique Externe Nathalie Soranano Didier Rollo Valérie Pitienne Sébastien Gieulain Marc Rignumot Excusez de procuration ? Oui, nous adoptons la même conseillure que pour le vote D'accord, vous ne participez pas au vote, d'accord Sandra Torres D'accord Et Dorian Minos Bonjour là, bien, ça va être rapide Donc pendant que vous proclamez les résultats, je lui donne une information que nous devons avoir un conseil municipal le 10 juillet Parce que les élections sénatoriales étant à l'automne, nous devons élire les grands électeurs Donc c'est un conseil qui sera assez rapide et prévu à 2h30 9h Donc vous êtes conviés à ce que vous allez recevoir les connotations aujourd'hui par distribution directe Parce que, en fait, pendant le mois de juillet, nous allons avoir 4 conseils municipaux Qui sont liés, bien sûr, à la crise que nous venons de connaître Avec 80 délibérations qui sont en attente Et bien sûr, le vote du budget Donc d'ici le matin, nous allons avoir 3 autres conseils Donc nous allons être amenés à nous rôler et à nous voir assez souvent Alors, il ne faut pas que vous partiez à la fin du conseil tout de suite Parce que vous devez recevoir une notification de votre conseil Donc voilà, c'est l'administration qui doit vous donner un instrument d'en partie Je voudrais aussi préciser une chose, c'est que là, nous votons pour les adjoints Mais dans l'assemblée, il y a aussi des conseillers municipaux qui auront des délégations Aujourd'hui, nous ne votons que pour les adjoints Et sachez que nous aurons une information dans ce sens Puisque de nombreux sont ceux qui ont voulu de continuer l'action, même en tant que conseillers Et il y aura, bien sûr, une information générale qui sera faite Donc il n'y a pas besoin forcément de passer au vote Merci 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 Nouveau Merci Merci C'est bon Merci 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 0, nombre de suffrages blancs, article L65 du Code électoral, 0, nombre de suffrages exprimés, 36, majorité absolue, 19, liste conduite par Mme Nathalie Biquet a obtenu 36 voix. Ayant obtenu la majorité absolue, la liste conduite par Mme Nathalie Biquet est conclamée élue. Applaudissements Je suis extrêmement fière, sachez-le, de l'équipe qui a été élue avec moi, de tous les conseils municipaux, et je voudrais avoir une parole pour les minorités. Dans cette configuration, le conseil s'est pas de plus en plus loin. Mais sachez que nous mettrons des moyens et nous aurons toujours une écoute pour vous, parce que vous représentez aussi les Cénois, et que c'est important aujourd'hui de se dire que nous avons un projet et nous avons été en train de la bienveillance et nous continuerons à travailler dans ce sens. Je voudrais aussi avoir un mot pour les employés communaux, parce que je sais l'inquiétude, l'angoisse pour certains. Je crois que nous avons décrit un projet de manière extrêmement précise, nous avons des ambitions pour la ville, et nous voulons absolument que l'outil municipal soit fait d'hommes et de femmes qui s'investissent à nos côtés, qu'ils soient des partenaires, et je décris dans le document de campagne que ce soit un contrat gagnant-gagnant, mais je crois vraiment qu'avec le cadre que nous allons définir, il n'y a aucune raison que vous n'êtes pas l'enthousiasme aussi, à travers ce partenariat que nous avons fait avec les employés communaux. C'était important de le dire, parce qu'on en a toujours des choses désagréables, mais je crois qu'aujourd'hui, le sens du collectif, l'intérêt général, le service public seront au cœur de nos passions, et je suis certaine qu'on trouvera les moyens de travailler ensemble à relever la ville. Alors, dans le déroulement, on va faire tout ce qui est ici statique, et puis ensuite, j'inviterai tous les adjoints à venir prendre leur écharpe, et nous chanterons la Marseillaise, parce que c'est un symbole fort pour nous. Donc, dans un premier temps, je voulais vous lire la charte de l'élu local, sur laquelle nous nous engageons, et vous avez bien compris, pendant la campagne, nous avons eu nous-mêmes un geste fort autour de la charte d'éthique, et c'était important aujourd'hui, et la base de cette charte, c'est la base de l'élu local que je vais vous lire. Donc, un, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, propriété et intégrité. Deux, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Trois, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont les membres, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions, à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur, après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Six, l'élu local participe avec activité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Sept, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Donc voilà la lecture de l'élu. Je voudrais aujourd'hui passer une information qui est importante pour nous. Nous avons la possibilité, à travers la métropole, d'avoir une représentation pour notre territoire, c'est moi. Cette vice-présidence, aujourd'hui, je propose qu'elle soit attribuée à Jean-Pierre Collin. C'est important pour nous parce que c'est un acte fort. Nous savons aujourd'hui que nous devons retrouver tout l'équilibre pour la Seine-sur-Mer sur ce territoire métropolitain et je sais qu'il saura défendre les intérêts de la ville. Donc maintenant, et avant de nous quitter, je vous propose aux adjoints de venir jusqu'ici pour que je leur remette leur écharpe dans l'ordre du tableau. Oui, Madame Torres. Vous avez la parole. Je vous remercie. Madame le maire. Madame le maire, mesdames et messieurs, chères Cénoises, chères Cénois. Madame le maire, chère la tête, je vous présente toutes mes félicitations républicaines pour votre élection. Je vous remercie tous les Cénois et toutes les Cénoises qui m'ont fait confiance et également tous mes policiers et l'ensemble des équipes qui se sont engagées à mes côtés pour changer la Seine. Oui, changer la Seine. C'est un objectif commun que nous partageons. Je me réjouis de voir qu'une alternative à 12 ans de mon nature de marque de mots est en place. La ville se retrouve dans un état déplorable. L'heure est à la reconstruction environnementale avec la maîtrise de l'organisation, l'amélioration de la circulation, la réalisation de vices citables et de nombreux projets environnementaux. L'heure est aussi à la reconstruction économique, sociale et culturelle de la Seine. En même temps, la Seine doit devenir une ville sécurisée et propre. De nombreux projets structurants sont aussi attendus par tous les Cénois, comme les jetons à Maris, réhabilitation du centre-ville, le parti des estats jaunes ou encore les ateliers mécaniques. Sans oublier qu'une gestion rigoureuse des finances publiques et une participation active à la métropole pour défendre les intérêts de Cénois s'avèrent indispensables. Comme vous le savez, à la rentrée, nous allons faire face à un contexte social et économique très difficile pour nos familles, pour notre jeunesse et nos anciens. Le monde économique ne sera pas non plus épargné. Avec les responsabilités qui nous incombent à chacun d'entre nous, il faudra être solitaire et à l'écoute de nos concitoyens. J'ai toujours exercé mes fondats dans un vrai esprit félu. L'intérêt général, mon lègue de nos villes, je continue de même établiser ses pensées de mon engagement politique pour le droit constructif et républicain. La Seine a besoin de nous tous et je prendrai part à suivre à la reconstruction de notre ville. La Seine doit changer, la Seine le dévise. Je vous remercie. Applaudissements On a plus, Mme Torres. La parole est à Virginie Sanchet. Mme Levers, chèque, collègue, cette élection municipale, boulculée par un système qui a rendu à 100 conséquences, aura 100 000 bouts, une demeure particulière pour chacun de nous. J'ai soutenu et participé avec fierté à une équipe qui a fait un sénois de sénois et de sénois et de diversifiés qui a été porteur de projets ambitieux pour notre vie. La démocratie a pu ainsi pleinement s'exprimer. Les urnes ont parlé, le choix des sénois et des sénois malgré une forte abstention était clair. Je vous adresse aujourd'hui les plus intères félicitations républicaines et je souhaite qu'après 12 ans de gestion sociale et communiste, une équipe de droits et du sang soient de nouveau en responsabilité à la scène. Je porte l'espoir pour notre ville et pour nos concitoyens que vous puissiez concrétiser dans les meilleures élèves vos projets de campagne afin d'améliorer la qualité de vie des sénois et des sénois et de favoriser le développement économique et culturel de la scène. Qu'elle regale enfin sa place de deuxième ville du département du VAR qu'elle brille enfin comme elle le mérite pour que nous soyons fiers de nouveau des sénois. Je vous remercie. Merci Madame Sanchez. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Vous savez qu'il faut appuyer sur le... Voilà, vous me demandez la parole comme ça, ça s'inscrit sur... Vous avez la parole. Mes chers collègues, ma même attention inédite pour les élections municipales sur notre commune mais également sur tout le français dû à la crise sanitaire du collectif. c'est une question de ce qu'il y a de plus de la crise sanitaire à parler. Je tenais tout à fait d'abord vous citer pour votre élection à la tête de notre commune. Il existe également intégralité des nouveaux élus de nouveaux conseils municipales. L'ensemble des policiers de toutes les guises sont en question de débat le cœur de la crise pendant plusieurs mois à la sélection mère. Mais aussi, c'est indispensable, remercier les agents de collectivité. Les citoyennes et les citoyens qui ont fait que les élections municipales ont pu se tenir et que chaque électeur ait pu s'exprimer en toute sécurité et dans l'esprit des règles sanitaires. Comme je le dise, malgré la faible participation, votre élection est parfaitement légitime. En républicain, jamais je ne remettrai en cause cette légitimité qui vous est donnée par les sémoises et les sémoires. Pour ma part, je suis dans l'opposition municipale. L'opposition n'emporte le nom. Car oui, un élu d'opposition n'est pas systématiquement en opposition. Vous me trouverez à vos côtés quand vos propositions iront dans le but de défendre l'intérêt général, dans le cadre de la mise en valeur de notre populaire, de son finalisme économique, de son patrimoine, de notre histoire commune ou encore dans la protection de ses habitants. En revanche, je serai un adversaire farouche qui s'opposera à toute augmentation d'impôts, à tous ses tarifs, ou quand je jugerai qu'une délibération n'est pas dans le jour de l'intérêt général. N'oubliez pas que la situation actuelle et la crise démocratique que nous traversons nous offriche. et vous offriche à respecter le domanisme politique, à respecter vos opposants, leur opinion et leur point de vue. Madame la maire, je vous renouvelle tous mes voies de réussite pour le devenir de notre belle commune. Nous vous aimons tous la série. Est-ce qu'il y a une demande et une autre, une demande d'intervention ? Bon, écoutez, je vous remercie vraiment de la tenue de ce premier conseil. J'espère que tous les conseils auront la même tenue. Étant maintenant à la tête de cette ville et de cette mairie, je serai garant du respect des uns et des autres. C'est important. Et maintenant, j'appelle tous les adjoints à venir retirer leur écharpe. Merci. 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 C'est celle-là. Applaudissements. 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 Dominique Baguera. Applaudissements. 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 Donc, nous allons en connaître la Marseillaise, tous ceux qui veulent se joindre à nous, peuvent se joindre à nous. Et pour les assesseurs et le premier président, ils vont signer le PBC. Nous, on se retrouve ensuite dehors. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, les temps d'assemblant est levé, les temps d'assemblant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes l'urgite et féroce soldats qui viennent jusque dans nos bras et morgez nos fils et nos compagnes. Aux âmes de citoyens, fournir nos bras voyons marchons, marchons, qu'un sang impur à loin de l'océan. Applaudissements Applaudissements. 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 Applaudissements.